Générique Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Gecko du vendredi 14 décembre 2018, actualité extrêmement chargée sur les entreprises et la BCE a un tournant historique. Venons-en donc au coup d'œil pour voir que finalement les marchés actions ont pu évoluer hier. Surtout le Japon ce matin est en baisse de 1,56% alors que le Tanken qui est un petit peu l'indice des perspectives économiques des grandes entreprises japonaises est resté stable même si les perspectives sont plutôt à la baisse. L'autre élément est aussi c'est le pétrole qui a rebondi hier surtout donc le brut léger américain suite à l'annonce donc d'une baisse forte des exportations saoudiennes à destination des Etats-Unis pour baisser les stocks. En pleine tourmente bien entendu qui continue sur l'affaire Khashoggi puisque le Sénat américain a déclaré que le prince Mohamed Ben Salman était responsable directement de cet assassinat. L'autre élément bien entendu donc de hier sur le point de vue macroéconomique et bien c'est la BCE qui est un tournant historique puisque la BCE tout en révisant à la baisse ses prévisions de croissance pour les deux années à venir et bien termine son programme d'achat d'obligations pour soutenir l'économie même s'il va falloir bien entendu continuer à maintenir le bilan c'est à dire à racheter les dettes qui arrivent à maturité. Et si l'on regarde finalement le bilan de la BCE est encore supérieur à celui de la banque centrale américaine il va falloir bien gérer ça. Et vous voyez que les achats ont été tout de même massifs depuis mars 2015 et cette annonce. Et si l'on regarde finalement les effets de ce quantitative easing qui a fait beaucoup parler de lui et bien la principale conséquence c'est finalement la baisse du dollar qui a baissé depuis 2014 du niveau de 1,14 à 1,14 et c'est principalement l'effet et l'Allemagne avec son économie essentiellement exportatrice qui en a bénéficié. Alors l'autre challenge bien entendu aussi pour l'Europe ce sera bien entendu les élections de juin et le remplacement de Mario Draghi à l'année prochaine qui est un enjeu aussi considérable pour la politique monétaire de la zone euro et aussi pour l'avenir de la monnaie unique dans sa globalité. Autre élément aussi macroéconomique c'est la Chine qui a publié des chiffres donc à la fois sur la consommation et sur la production. Vous voyez que et bien on est en baisse donc depuis le début de l'année et depuis quelques années d'ailleurs. Alors le point positif toutefois c'est que l'investissement semble repartir, la Chine a déjà été donc impactée par tout ce qui est le trade war c'est à dire les négociations commerciales ardues avec les Etats-Unis mais enfin les chiffres d'investissement sont plutôt encourageants ce qui signifie que les plans de relance mis au point par les dirigeants chinois vont porter leurs fruits pour début 2019. Venons-en au bref et là une bonne actualité. Alors le premier élément c'est LVMH. Vous savez LVMH c'est ce groupe de luxe numéro 1 mondial du luxe et bien qui se lance à plein pied dans l'hôtellerie de luxe puisque selon les informations rapportées par le Wall Street Journal et bien le groupe dirigé par Bernard Arnault lancerait une opération Bellemont. Alors Bellemont en fait c'est 45 hôtels très haut de gamme, c'est 3 trains, c'est aussi 7 trains, 3 bateaux et donc c'est une opération à 2,6 milliards de dollars pour LVMH puisque le groupe français lancerait une OPA à 25 dollars par action contre 17,65 dollars pour Bellemont hier soir à la clôture. D'ailleurs juteuse opération pour les actionnaires de Bellemont. Et voilà donc il y a un repositionnement, encore une diversification à marche forcée dans l'hôtellerie de luxe pour LVMH et c'est l'information de la nuit. Deuxième chose aussi à signaler donc c'est la bonne santé finalement donc du groupe Total puisque vous voyez que depuis quelques années Total a fait d'énormes efforts pour réduire ses coûts. Vous voyez que la dette est moins importante que l'ensemble des autres groupes pétroliers que la rentabilité finalement de Total est bien proche du niveau actuel donc du baril et que finalement le cours de bourse a salué finalement ses bonnes performances opérationnelles totales. Et toujours une action avec un dividende assez élevé et toujours à regarder, à investir si vous souhaitez donc investir sur le marché français. Autre nouvelle aussi c'est les ambitions d'AXA. Alors AXA a racheté un gros groupe donc américain XL Group en début d'année. Ça a été plutôt accepté difficilement par le marché mais aujourd'hui AXA peut se targuer du titre de numéro mondial donc dans l'assurance d'hommage avec des ambitions assez fortes. C'est tout de même juste sur cette activité là 30 milliards donc de dollars de chiffre d'affaires annuels. Et AXA qui est aussi assez orienté sur les nouvelles technologies et bien est aussi une action à regarder de choix au sein de notre marché français puisqu'elle aussi donne un dividende assez confortable. Autre nouvelle bien entendu, là on passe sur le marché américain, et bien c'est Starbucks qui veut s'allier avec Uber Eats pour délivrer du café dans les bureaux. Alors ça va commencer donc par 2000 Starbucks aux Etats-Unis qui vont donc livrer le café directement au bureau sachant que par ailleurs la société américaine a de fortes ambitions en Chine puisqu'elle compte ouvrir pas moins de 6000 points de vente à l'orée de 2020. Et voilà c'est assez considérable donc voilà une belle alliance avec Uber Eats pour la livraison. Alors rendons hommage à Adobe, donc le groupe américain qui a publié ses résultats hier après la clôture. Adobe vous savez que c'est Photoshop et aussi tous les logiciels qu'on utilise quotidiennement, donc les fameux PDF. C'est un groupe qui véritablement a su se réorienter lui aussi donc sur tout ce qui est vente de ses licences par le cloud. Et c'est véritablement un succès pour le groupe puisque les résultats sont compositifs. La capitalisation boursière a noté qu'elle est passée de 25 milliards à plus de 132 milliards actuellement ce qui en fait un des poids lourds dans la technologie américaine et véritablement une volonté de donner des logiciels ergonomiques, faciles d'utilisation à l'ensemble des créateurs en ligne qui sont de plus importants aujourd'hui dans notre économie. Alors petit point aussi sur Apple qui en ce moment est en difficulté en Chine puisque Qualcomm cherche encore finalement à interdire la vente des nouveaux modèles y compris les iPhone X. Et bien Apple, que nenni, va par ailleurs investir un milliard de dollars donc à Austin, Texas pour créer un campus qui va générer la création de 15 000 emplois avec aussi la volonté par ailleurs d'investir dans d'autres villes encore aux Etats-Unis. Il faut penser aussi qu'Apple a donc une trésorerie très 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 importante même si le groupe a perdu près de 300 milliards de dollars de capitalisation depuis les derniers résultats publiés à octobre. mais il semble bien qu'Apple veuille repartir à l'offensive pour 2019. Ça je voulais vous le montrer quand même. C'est finalement quand un analyste voit juste. Vous voyez que c'est ce fameux analyste Touza de JP Banken qui avait dit qu'il fallait vendre l'action Général Électrique depuis 2016. Vous voyez que la capitalisation boursière a fondu de 300 milliards à 56 milliards. Et hier il a dit ah non ça y est maintenant Général Électrique est arrivé à un plancher. Il faut l'arracher. C'est 6 dollars le plancher. Vous voyez que l'effet a été immédiat puisque l'action a repris donc plus de 7%. Point important et bien Virgin Atlantique a réussi donc son vol pour pouvoir monter à plus de 80 km de hauteur et donc approcher le niveau de l'espace. Alors vous savez que c'est une histoire assez incroyable puisque déjà il apparaît que 600 personnes ont payé plus de 250 000 dollars ou plus pour faire un vol dans l'espace avec cet avion. Et que ce premier test réussi laisse présager que finalement Virgin Space Atlantique va recevoir ses premiers passagers réellement dans les 24 mois à venir. Et c'est une bonne nouvelle puisque les premiers billets je vous le rappelle ont été achetés il y a plus de 5 ans. Alors vous savez d'ailleurs que c'est en concurrence avec le projet de Jeff Bezos le patron d'Amazon avec sa société Blue Origin. Enfin je voulais terminer ce morning coup par un hommage sur le boss Bruce Springsteen l'homme aux 130 millions de disques vendus qui a fait finalement et bien pratiquement 2 ans de petites scènes puisqu'il a accueilli dans Walter Kerr aux Etats-Unis une scène qui ne contient que 975 places. Et bien il y était 5 jours par semaine. Alors c'était un one man show qui lui permettait à la fois de bien entendu de chanter 15 chansons donc 2 duos avec sa femme mais aussi de montrer son histoire de raconter son histoire de raconter aussi ses faiblesses de se confier sur ses dépressions. Et d'ailleurs il a donné une interview à Antoine de Cognières sur l'excellente émission France Inter popopop. Voilà. Il va repartir avec un nouvel album pour 2019 alors qu'il va avoir 70 ans et c'est un hommage appuyé au boss qui certainement est une figure mythique de la musique américaine. Bien entendu on termine ce morning coup par la citation du jour elle vient de Paul Illouard qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a dit cette phrase qui reste à méditer et qui est une phrase clé peut-être de l'orientation de notre vie pour dire il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous. Excellente journée et à très bientôt sur le morning echo.